Bonjour chers amis téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce vendredi 6 mars 2020. La presse quotidienne continue à s'intéresser au coronavirus en mettant l'accent notamment sur l'absence de nouvelles contaminations depuis mercredi. Non sans évoquer les limites et autres défis à relever dans la riposte au Covid-19. Le quotidien national donne ainsi le temps en annonçant à sa une qu'aucun nouveau cas positif n'avait pas été détecté depuis la confirmation du quatrième. Une communication de la tutelle rassurante au point de faire croire au quotidien le témoin que l'épidémie se stabilise. Appelé un début fulgurant, l'épidémie semble se stabiliser dans notre pays. Les Sénégalais peuvent se rassurer un peu en attendant la prochaine alerte. Depuis l'intrusion du Covid-19, il n'y a eu quatre confirmés alors que tous les patients suspects ont été testés négatifs, rassure le journal. Loin d'être rassuré par ce tableau fait de la situation, l'observateur reprenant des propos du professeur Souleiman Boub estime qu'il y a lieu de s'inquiéter du coronavirus. Le fondateur de l'Institut de recherche en santé et de formation de Diabniadio revenant d'une réunion de l'Organisation mondiale de la santé sur la capitalisation des connaissances sur la maladie, fait notamment savoir dans les colonnes du quotidien du groupe Futur Média que cette épidémie devait être prise au sérieux bien que le dispositif mis en place par les autorités soit efficace. Pour sa part, l'Ars Quotidien met en avant la note discordante du syndicat des médecins du Sénégal relativement à la stratégie de riposte. Selon la publication, la gestion du coronavirus par le ministère de la Santé et de l'Action sociale est vertement décriée par le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. Le syndicat dénonce un amateurisme, une gestion solitaire des ressources humaines et une politisation de la crise. L'organisation syndicale exige une gestion rigoureuse des ressources et la mise à disposition immédiate de moyens de protection pour la sécurité des praticiens. Il demande au chef de l'État de reporter tous les rassemblements religieux, récréatifs et politiques, fait observer le journal incitant au communiqué du SAMES. Macky Sall, le mis au défi, s'exclame de son côté sud-côtidien en analysant les différentes stratégies mises en branle par les autorités sénégalaises depuis l'apparition du premier cas. En Conseil des ministres, mercredi dernier, le président Macky Sall a appris des mesures importantes après la confirmation de la contamination de quatre personnes au coronavirus au Sénégal. Cependant, force est de constater qu'il pourrait mieux faire particulièrement pendant ce mois de mars marqué par plusieurs rassemblements religieux au Sénégal. L'État est attendu sur des décisions beaucoup plus strictes et responsables, allant dans le sens de la suspension de ces rendez-vous religieux pour parer toute éventualité, écrit le journal. À ce sujet, fidèle à son habituel jeu de mots, le quotidien évoque une fièvre de rassemblements contre la propagation du coronavirus. S'intéressant particulièrement à la célébration de la veille du Magal de Porohan, dans la région de Kaouler, la publication met en relief le point de vue du guide de la communauté mouride, Sénégal Mountaha Mbake. Un bon disciple ne dicte pas au khalife la conduite à tenir, une réaction du porte-parole du khalife des mourides relayée par le journal du groupe Avenir Communication. Face à l'épidémie du coronavirus, la communauté mouride n'a pas renoncé à célébrer ses événements religieux. Celui de Porohan hier a été une occasion pour le porte-parole du khalife de dire aux nombreux fidèles que le guide spirituel de leur communauté est très bien outillé pour apprécier la nécessité de procès au report ou non d'un événement mouride, rapporte la publication. Même tonalité dans le journal Vox Populi qui assure que les fidèles mourides ont défié tous les risques liés au COVID-19 pour rendre hommage à Soknamam Djarabousso, maire du fondateur de la confrérie Armadou Bambam Baké. L'État s'inquiète, le khalife rassure, mentionne au passage la publication. Pendant ce temps, Source a donné à ses lecteurs davantage de détails sur une des victimes du COVID-19, notamment la passion de nationalité anglaise testée positive après avoir foulé le sol sénégalais le 24 février. Selon le journal, la Britannique travaillant dans une agence du système des Nations Unies à Dakar aurait pendant 48 heures festoyé avec ses collègues et d'autres invités dans le cadre d'un anniversaire. Un défi lancé au service du ministère de la Santé pour retrouver d'éventuelles personnes ayant pu être en contact avec la patiente britannique. Le journal Enquête anticipe l'impact du coronavirus sur le tourisme et le transport aérien, en tablant notamment sur un crash économique mondial. Révélation de taille sur le quotidien, libération, accusation de détournement de mineurs, suivi de grossesse contre le patron de l'ISEC, zone d'ombre autour d'une salle à faire, titre le journal. Depuis quelques jours, la cybercrime interroge Djéna Babalde, sa soeur et son frère suite à une plainte de Mamadou Diop pour collecte illicite de données et tentative d'extorsion de fonds. Annoncé hier à la brigade des morts, Mamadou Diop n'a reçu aucune convocation. Le journal Observateur revient sur le même sujet, justice, l'incroyable histoire de morts entre Diop, ISEC et Djéna, la chanteuse de 17 ans. La vérité sur trois plaintes pour extorsion de fonds, détournement de mineurs et viol suivi de grossesse. Critique guéguerre à l'APR sur fonds de délation et de diffamation, mimi sonne la révolte. Et pour terminer, l'actualité sport de ce jour sur le quotidien stade. Le ministre Matarba sur le Covid-19, aucune mesure de suspension d'annulation envisagée. Ligue 1, buteur de mois de février, l'insulaire Babacarnia revient de loin. Prestations exceptionnelles contre Liverpool, Smeilassar, l'heure de la confirmation. Paris Saint-Germain, 30 buts, 13 passes décisives, 7 saisons, ma paix en avance sur 7 ans de passage. Coupe de France, Nia et Édouard tombent, Ghana affrontera, Djousset en finale.